Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous regardent en replay. C'est la deuxième session de l'histoire dont vous êtes le Roro en écriture. Eh oui, on est en train de regarder ce qui a été fait. J'étais en train de remercier Calipage d'avoir remis ça au propre. Quel est ce logiciel ? C'est Twin ou Twine ? Moi j'ai envie de dire Twine. Il y a E à la fin. Pour moi ça se prononce Twine. On va arrêter. Je vais vous faire un résumé de ce qu'on avait écrit. Mais bien sûr, on a également le Google Doc qu'on avait fait. Avec les thèmes des coachs, qu'on avait relisté, qu'on avait brainstormé avec plein d'angles qu'on pouvait avoir là. Si vous voulez d'ailleurs, je mettrai sur le Discord ce Google Doc. Peut-être juste en lecture. Ouais, on va faire ça en lecture comme ça, moi le garde au propre, il n'y a que moi qui interagis dessus quand on fait des lives là-dessus. Mais vous avez le référent et les idées, vous les tapez dans le Discord. Merci Tomayem pour les six mois. Bonjour, on a ChatGPT au cas où pour nous aider. J'ai même mis les commentaires du premier et de la première VOD parce qu'il y a des idées en dessous. Ce serait drôle que ChatGPT fasse partie de la diégèse de l'histoire et en fait c'est lui le vrai méchant caché depuis le début. C'est par exemple une idée que nous suggère la Team Replay. Il y a également le Discord avec des idées qui ont été mises depuis la dernière fois par les membres de la Roro Family. Une idée de calipage d'aujourd'hui. Idées, après que Elise est partie, Roro se demande comment trouver les coachs pour récupérer Fluffy. Il claque des doigts, mais c'est bien sûr. C'est bien comme... T'écris bien, t'écris bien, il y a déjà la forme. Roro est frappé de lucidité. Ils sont sûrement dans le métaverse. Ah oui, ça se passerait dans le métaverse, ça expliquerait pourquoi on va dans un seul lieu où il y a tous les coachs. Ça peut être une solution, hein. Mais peut-être ça annihilerait un peu la sensation de danger. Attends, je vais dire peut-être l'entièreté de ce que tu dis. Roro fouille son placard et attrape son casse de réalité virtuelle. A toute vitesse, il fait ses réglages et l'enfile. L'inquiétude lui fait voir trouble. Ah non, Horizon World est juste vraiment dégueulasse. Roro se préticipe vers chaque recoin du métaverse à la recherche de l'armée des coachs. Mais il n'y a personne. Un bruit de vent fait revivre voter un amas d'herbe sèche virtuelle. Roro renonce. Même les coachs ont abandonné méta. Ce n'est pas possible, les coachs ne peuvent être que là. Ils n'ont certainement pas raté le train de l'avenir. Ouais, d'accord, c'est une petite pirouette. On ne va pas forcément là. Ok, j'aime bien, j'aime bien. Donc voilà, j'ai tout ouvert. Ah oui, on va refaire l'entièreté de l'histoire, évidemment. Je vais vous faire un petit résumé. Un petit résumé. Alors la situation initiale, je mettrai en play avant, mais c'est pour vous montrer tous les arcs, enfin tous les cheminements. Donc d'abord le pitch, évidemment, pour vous rappeler, pour ceux qui peut-être n'étaient pas là l'autre fois ou n'ont pas vu la truc, ou qui peut-être découvrent. Ce n'est pas grave si vous regardez même le replay sur la première partie. Ce n'est pas grave. Le petit pitch, voilà, on avait écrit là. Donc, en gros, c'est Roro et la Roro Family, à force qu'on se moque des coachs en live, et bien les coachs, ils sont fâchés. Alors, ils enlèvent Fluffy, mon chat. Et du coup, on doit partir à la recherche de Fluffy. C'est ça le but, c'est ça l'objectif, c'est ça la quête de notre héros. Ou notre Roro. Et donc, on joue Roro. Et à chaque multiple, on va avancer dans cette histoire et essayer de retrouver Fluffy à la poursuite de la ligue des coachs, qui est un prétexte à plein de coachs, qui vont avoir plein de thématiques et il y aura plein de trucs. Et on est aidé par les personnalités du PAF. Comme par exemple, Élise Lucet, qu'on avait déjà rencontré dans l'histoire, comme on l'a fait là. On avait donc cette situation initiale. Je vais me mettre là. Cette histoire se passe dans un grippin. On finit le live Twitch. Là, c'est écrit de manière schématique. Ce n'est pas encore le texte suivi. Ensuite, élément perturbateur. Voilà, on remarque que Fluffy n'est plus là. Ensuite, on décide d'appeler la police ou de faire une recherche Google. Si on appelait la police, on voyait que tout était inutile. On avait une discussion avec la police, etc. C'est désagréable et tout. Ensuite, on fait une recherche Google. On trouvait un détective animalier qui est en fait Élise Lucet, qui arrive, qui vient nous expliquer. Oui, voilà, façon... façon cache investigation que... que c'est en fait les coachs qui ont enlevé Fluffy. Ensuite, elle se barre et ensuite, on allait partir à l'aventure. Donc voilà, c'est très très court ce qu'on a fait là. Et pourtant, ça a pris longtemps. Bon, je peux vous montrer du coup le truc. Hop. 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 Cette histoire, voilà. Vous allez vous coucher. Vous allez faire des papouilles à votre chef Fluffy, mais il a disparu. Vous cherchez partout, vous paniquez n'est nulle part. Que faites-vous ? Donc on va tout de suite aller dans la partie... Voilà, vous faites une recherche Google. Détective animalier. Vous cliquez sur le lien. Vous l'appelez, il est tard, mais c'est urgent. Qui est cas d'écroche ? Oui, bonjour, c'est Élise Lucet qui a ta investigation. Vous restez bouche bée. Madame Lucet, j'ai perdu mon chat. Vous a caissé presque en sanglots. Élise perçoit qu'il s'agit d'une urgence. J'arrive tout de suite avec mon équipe, vous dit-elle. Merci Corialz18. Oh yes ! Incroyable calipage ! Incroyable ! Je le découvre en même temps que vous. Je le découvre ! Écoutez, moi je le découvre. Là, je le découvre. Moi, je vais vérifier. Je vais vérifier en interne ce qu'on me dit. C'est incroyable ! Ah oui, donc ça marche. Il n'y a même pas besoin d'avoir des sources calipage. Du coup, tu les rentres dans le truc. Et alors que tu m'as juste exporté un HTML, ça va là. Ça veut dire que tu les importes directement dans le truc. C'est bon à savoir. Élise lui se pénètre dans votre appartement avec une équipe de tournage. C'est réellement elle, la vraie de la télé. Encore plus impressionnante que dans vos souvenirs. Vous sentez comme si vous aviez fait de l'évasion fiscale. Elle vous demande. Il y a un quad table sur lequel nous puissions nous asseoir ? Vous lui proposez plutôt une chaise. Elle et toute son équipe se mettent à rire aux éclats pendant plusieurs minutes en s'exclamant. Une chaise ! Élise choisit elle-même le seul quad table. Surpris, vous retournez toute l'équipe technique qui s'est assise sur des quad tables. Il n'y a pas de suite ? Ah merde. Ah, ça plante. Attendez. Ah, ça a planté. Ah. Eh bien, ça a planté. Alors, attendez. Ça arrive souvent, ça. Cliquez sur le lien. Je refais tout, hein. Suite. Suite. Voilà. Euh... Euh... Je pense que c'est moi, oui. Vous pensez ? Vous avez changé de coiffure, mais c'est bien vous pourtant, en train de vous moquer de ces coachs. Vous avez une explication ? Vous la regardez interrogatif. J'ai ici un document qui fait état de vos lives sur le sujet. Ici, regardez. 11 avril. Plus de mi-vueur. Pendant près de 180 minutes, vous vous moquez d'eux. Et alors ? Dans le cadre de Cache Investigation, nous menons une enquête sur les coachs en ligne. Ce qui vous arrive n'est pas un cas isolé. Les coachs en ligne s'aiment énormément et ne supportent pas la critique. Ils ont tendance à enlever les proches de ceux qui les exposent pour les intimider. Il y a de grandes chances qu'ils aient enloué Fluffy. Enlevé, mais qu'est-ce que je vais faire ? En tout cas, nous, on a fait un sujet pour Cache Investigation et Cache Investigation en même temps. Du coup, c'est top. Bonne nuit. Ciao. Élise et toute son équipe s'en vont sans même crier gare. Vous voyez un autre mort, probablement de son équipe, rentrer chez vous et nettoyer tous les coins de table sur lesquels ils se sont assises. Ils sortent également. Vous retrouvez cela face à un problème. Comment retrouver Fluffy qui a été kidnappé par les coachs ? Et là, ça replante à nouveau les trucs. C'est bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Ok. On va faire peut-être une commande pour le logiciel utilisé. Ce serait que la question est là souvent. Peut-être une petite... J'en ferai une pour la prochaine fois. Alors, on a la situation initiale en élément perturbateur de Fluffy qui a disparu. On a notre guide Élise Lucet qui nous met sur la piste. Salut, Nate Explores. Vous voulez que je fasse un petit... Attendez, je vais juste faire la commande. Là, 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 c'est où, c'est où, c'est où, c'est où ? Eh bien. Commande. Custom. Twine. Le logiciel utilisé pour créer cette histoire interactive s'appelle Twine. oh oh qu'est ce qui se passe pourquoi ça marche pas ça marche pas voilà ok ça marche pas bon ça sera pour la prochaine fois donc du coup qu'est ce qui va se passer après finalement qu'est ce qui va se passer après est ce qu'on lit un peu les idées des gens pour s'inspirer pour se lancer parce que j'ai l'impression que les idées elles vont être peut-être un peu plus long terme un peu en mode oui il faudrait qu'à un moment il y ait ceci et cela alors que là il faudrait peut-être qu'on se concentre sur qu'est ce qui se passe right now qu'est ce qui se passe maintenant et d'ailleurs calipage avait prévu que qu'on galèrerait là maintenant et du coup elle a continué juste après l'histoire où elle était là ça peut être le truc du cas ça peut être le truc du metaverse maintenant j'ai l'impression que si c'est un truc qui n'amène pas vraiment la suite ça fait comme une parenthèse et finalement on n'est pas encore sur le bon chemin mais moi je suis pas contre qu'on reste un moment dans le metaverse du coup et que soit la première partie pour trouver où il serait caché je sais pas je sens que ouais je vais peut-être je vais peut-être ouais ok peut-être une idée qui colle bien pour enchaîner mais déjà maintenant on va regarder le discord un petit peu pour avoir des indices sur coach et là dans le métavers l'a dit mire à la neft ou quelque chose ouais ouais alors vous pouvez écrire toutes vos idées alors pendant son voyage il y aura un moment dans l'histoire auroro doute de son voyage une paire de sens alors qu'il rencontre un vieux sage Mais découvrir ce vieux sage mystique c'est Zep qui découvre mais qui est le vrai héro ok ouais d'accord mais pareil voilà c'est des trucs de brainstorm il faudrait que je l'ajoute dans le google doc c'est des personnages qui interviennent c'est des événements à un moment et c'est vrai qu'on a peut-être on a peut-être fait trop court avec Elise dans le sens où peut-être elle aurait dû parce que vu qu'elle est en train de faire l'enquête en fait dans le sens logique vu qu'elle est en train de faire l'enquête sur les coachs en ligne est ce qu'elle devrait pas savoir de toute façon où ils sont ces fameux coach donc c'est bizarre qu'elle nous le dise pas ça devrait être peut-être au moins elle qui nous envoie quand même après sur la piste genre quand elle s'en va je fais mais attendez ils sont où ces coachs tu vois juste quand elle s'en va elle s'en va elle se casse comme ça alors voilà on a fait notre sujet la même chose que ce qu'on a mis là mais avant de partir je lui dis mais attendez du coup je les trouve comment ces coachs et alors elle dit un truc peut-être potentiellement mystérieux mais qui au moins m'envoie sur la suite quoi mais Elise pose des questions gênantes elle donne pas de réponses c'est vrai c'est vrai c'est vrai que son personnage c'est elle pose des questions elle donne pas de réponses c'est vrai c'est vrai on peut rencontrer qui rypto créa dans le métavers en vrai tu vois c'est moi j'aime bien la piste que tu as dit qu'à l'hippage qu'on est dans le métavers là mais en termes de liaison ça fait trop et ensuite tu vois il y a un peu à côté le fait que je dis mais c'est bien sûr ils sont dans le métavers mais j'aimerais bien en fait que naturellement après qu'elle s'en aille la logique de ce qui s'est passé m'emmène à la suite quoi et pas que soit juste bah c'est terminé et maintenant bah je décide que je vais dans le métavers quoi il faudra un peu plus de fluidité mais un peu plus de fluidité là dedans et donc je me dis que pour pas rajouter des étapes inutiles et que ce soit pas lourd ça devrait quand même être avec Elise alors elle pourrait nous faire voilà en partant Elise a oublié un document a oublié des documents qu'elle vous a montré dessus vous trouvez des informations là vous lisez le document voulez vous lire le document nana et en fait elle a laissé sur place un document qu'elle avait de son enquête cache investigation sur les coachs en ligne et ça nous envoie sur la piste quoi et là on choisit où on veut aller et je veux dire naturellement peut-être que dans la logique de ce qui est de se passer le pont se fasse un truc tout con comme ça quoi voilà pour oublier un indice sur un coin de table voilà c'est ça c'est ça elle t'a laissé un dossier accusatoire et à l'attente au droit de réponse elle peut continuer à nous accompagner j'imaginais que chaque perso du pot s'ajoute au fur et à mesure ah oui genre c'est des compagnons qui rejoignent l'équipe elle resterait là mais c'est Elise quand même avant que j'entre dans le truc j'ai l'impression que pour que ce soit compréhensible faut un peu être solo mais qu'on peut la recroiser qu'on peut la recroiser plus tard parce qu'elle est dans son enquête quoi mais si elle est tout le temps là c'est à dire qu'il faut tenir compte que tous les dialogues c'est vraiment un compagnon qu'elle a quoi et donc les autres qu'on va les croiser et donc c'est chaque personnage qui sont avec nous elle est là un peu un don de investigation et là oui chaque personnage ont un peu des compétences quoi la piste tu pourrais l'avoir en regardant le cache investigation ouais mais c'est à dire qu'il y a du temps qui passe et je suis quand même pressé de retrouver fluffy moi je pense que le côté elle a laissé alors soit elle a laissé un document soit elle reste avec nous et on change l'aspect quand elle s'en va quoi elle dit je vais venir avec vous et là elle claque des doigts et tous les membres de son équipe assis sur les coins de table s'en vont et ou alors elle dit venez avec moi et on peut choisir de la suivre ou non et là on monte dans la cache mobile et elle nous emmène nous emmène au truc suivant quoi peut-être pendant l'entretien là des gars d'élise peut-être dans le métamère vraiment je dois dire et quand tu l'interroges merci merci car timouche pour les 15 mois et quand tu l'interroges sur ce qu'il faut et que un casque vert elle te dit il poursuit l'enquête pas de pause pour l'investigation abonné depuis 11 mois à assez drôle attaque t'as copié ton oui 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 ok attends retient d'un gars d'élise dans le métavers pendant l'entretien l'un des gars d'élise dans le métavers pendant et quand tu l'interroges ce qu'il faut avec son casse vert à il a un casse vr pendant le truc qu'il est là mais pourquoi ça nous fait nous y aller pour plus simple je crois genre vraiment là on essaie trop de faire tout rentrer je veux dire là en fait moi je veux juste changer la fin de ce qu'on a là et ok élise reste alors élise reste et on a déjà un compagnon mais faut vraiment allonger le début plus tard alors il faut vraiment que le début s'allonge plus tard parce que je trouve que les histoires dont vous êtes le héros quand même n'a pas tant de compagnons que ça et là on est vraiment au début et on va se dire qu'on va plus être tout seul genre jamais là déjà non mais le métavers c'est pas une mauvaise idée dans le sens où ça parce que pour moi c'est ça qu'il faut décider en fait c'est ça c'est quel est le lieu quel est ce fameux lieu où ils sont ces coachs est ce qu'on va vraiment dans l'absurde un truc impossible et que ça s'appelle coach est là et c'est un c'est un c'est un endroit et c'est une île et voilà et et on doit déjà l'atteindre et c'est déjà ça toutes les péripéties c'est de faire le voyage jusque là et que du coup là en fait elle fait voilà nous on y va mais qu'est ce que je fais qu'est ce que je vais faire nous et puis elle dit bah voilà si vous voulez trouver les coachs suivez moi et là on peut choisir de oui ou non suivre élise je sais pas ce qui se passe si on la suit pas on décidera et si on la suit elle peut te déposer et te lâcher après ouais l'idée où elle oublie le document il ya un peu plus un côté on se débrouille mais à quoi ça nous mène en fait peut-être pour trouver la bonne transition il faut savoir où on va et c'est vrai que là on s'est arrêté sur le début on est toujours chez roro il vient de finir son live on a vu que le fille était enlevé il appelle élise il apprend qui sont les méchants mais il doit se rendre là bas et pour savoir quel voyage on veut faire pour qu'il aille se rendre là bas il faut que là maintenant on bloque l'idée de c'est quoi ce lieu je crois que c'est ça qu'il faut faire c'est que là tout vous serez d'accord avec moi pour dire que le lieu où sont ses fameux coachs il est un peu il n'est pas très tangible pour l'instant quoi c'est on n'a pas vraiment décidé et je crois que si on décide ce que c'est on saura comment on veut faire en sorte qu'on y aille sur notre chemin on croise des digital nomades des digital nomades qui vont vers coach et là bah oui bien sûr oui c'est bien c'est bien ça ça après j'aime l'idée qu'on prenne un moyen de transport un véhicule marrant il faudrait que ce soit à l'étranger ils vont où tous les tous les tous les oui ça peut être un endroit un peu caché dans un pays qui existe mais voilà une espèce d'endroit un peu caché à bali à dubaï ils vont à dubaï mais les affluenceurs vont à dubaï mais les sont pas genre ouais bali à malte ouais on choisit un truc comme ça et alors c'est un endroit là dedans qui s'appelle et c'est un peu comme un espèce de ouais de cité de cité caché genre le kanda quoi mais pour les coach ouais ok ok genre webédia donc ça se passe où réellement par contre coach et là californie ouais mais bali je suis assez ok le côté il tout ça le côté que c'est sur une île et du coup on doit prendre à batte et alors du coup là on pourrait rencontrer un nouveau personnage qui on rencontrerait sur le bateau on a qui déjà dans nos persos la cité perdue des coachs coach est là attendez je vais retourner sur le sur le truc là on va écrire un peu sur le google doc un peu de lore avant de retourner sur le truc voilà donc la cité perdue des coachs coach est là ah oui parce qu'il est riche on prendrait le yacht d'arthur genre c'est élise ou alors c'est élise qui dit voilà il faut vous rendre à bali et retrouver la cité perdue des coachs coach est là puis après il dit mais comment je vais comment est ce que je vais faire pour prendre le bateau jusque là et là elle dit je connais quelqu'un qui va peut-être je connais quelqu'un qui pourra vous aider parce qu'ils se connaissent entre membres du paf mais elle dit pas elle spoile pas vraiment qui c'est mais là elle nous envoie on doit aller retrouver arthur quelque part après j'aime bien que ce soit vraiment une investigation qu'elle s'en aille et qu'on se débrouille nous même avec le document oublié mais voilà ça pourrait être ça ça pourrait être on trouve juste un document qui est là on trouve des trucs sur bali ok mais comment je vais aller à bali et puis ensuite eh ben on va rencontrer arthur ça on verra comment enfin en l'arrivée d'arthur sur son bateau mais j'aime bien après on est en train de de griller tous les personnages très vite mais faut pas oublier que tout ce qu'on écrit là on va le développer plus long et qu'ils arriveront pas si vite au final quand même un peu vite mais c'est pas grave c'est pas grave mais mettons ça et puis on s'en fout en fait on s'en fout alors on trouve je vais noter ces infos là euh Élise a laissé un document sans le faire exprès mais peut-être l'a-t-elle fait exprès car c'est Élise oui je pourrais écrire tout de suite d'Antoine là c'est vrai la cité perdue des coachs Coachella il faut alors attend on va dans l'autre Élise a laissé un document voilà il faut sur le document est mentionné Bali et la cité perdue des coachs Coachella vous allez devoir trouver un moyen un moyen de prendre le bateau et là comment on va quelles aventures pour qu'il y ait un peu de place avant avant Arthur quelles aventures il pourrait se passer entre le moment où je quitte on quitte l'appartement de Roro et le fait qu'on va se retrouver près de la mer avant le bateau parce que là du coup il faut déjà une petite péripétie pour comment on atteint la mer avant de prendre le bateau et d'atteindre Coachella mais et là dans ça dans les péripéties pour atteindre la mer ça sera Arthur merde ça sera Arthur attendez ouais ça sera Arthur avec son yacht et dans les péripéties ici pour atteindre la mer on va croiser des digital nomades qui cherchent aussi un bateau et là il y a pas de bateau pour Bali mais si t'inquiète si il y a de la mer il y a un bateau on va croiser des digital nomades qui cherchent aussi un bateau et là ça peut être un angle intéressant parce que du coup on se rend compte que c'est des coach progressivement c'est ça au début au début on croit on voit que c'est des vagabonds quoi enfin des voyageurs des gens qui font le tour du monde et en fait au fur et à mesure sans cons... enfin tu vois au fur et à mesure ils distillent des informations sur leur business en ligne et on se rend compte petit à petit euh... que c'est des coachs qu'ils font partie des coachs et là il y a un espèce de vous voyez de... de malaise de... est-ce qu'ils savent ? est-ce qu'ils savent ce que je save ? c'est-à-dire est-ce que eux c'est des coachs et ils savent en fait qui je suis depuis le début et ils font semblant euh... et en fait ils savent que mon fluffy était enlevé est-ce qu'en fait c'est des coachs et comme ils sont pas encore arrivés à coacher là ils... ils... vous voyez ils... ils sont pas vraiment encore au courant mais en fait moi j'ai reconnu parce qu'en fait même s'ils ont l'air d'être des voyageurs ils parlent... ils parlent de business en ligne donc je me dis ah en fait c'est des coachs et ils vont au même endroit que moi donc du coup là décidez de... on est en choix multiple et c'est voilà euh... je vous ai démasqué euh... est-ce qu'ils savent aussi qui je suis en fait et font semblant il y a un peu du... il y a une tension quoi et là... oui c'est ça c'est ça on doit intégrer le groupe sans se faire opérer c'est ça c'est ça et là du coup où choisir de mentir et de se faire passer pour un digital nomade c'est ça c'est ça ah oui tous les coachs sont méchants ouais sauf... Mumu le coach sculpture Markem vient de construire le bateau mais Markem vaut mieux le garder pour plus tard sachant que là ça c'est pertinent je trouve l'idée d'un riche et d'un yacht et c'est Arthur qu'on a dit que sa capacité c'est d'être riche essaye de te faire intégrer leur business via économie pyramide après c'en suivra une discussion où en gros on choisit de soit euh... voilà d'essayer de s'infiltrer ou non parmi eux parce qu'on sait que ça peut être euh... utile parce que ça va nous permettre d'atteindre l'endroit où ils vont parce que voilà on comprend qu'ils vont chez là et c'est utile de les suivre c'est simple on peut faire et mieux on... elle nous suspecte de pas être vraiment qui on prétend ah oui on peut avoir du doute dans l'autre sens oui comment il s'appelle le coach avec l'addiction si particulière qui était notamment Digital Nomad euh... tu parles de Jean Laval ? celui avec euh... ses cheveux là ouais ouais ok toi tu voudrais qu'on rencontre lui là ? et pour moi vu que c'est euh... dans les noms connus c'est un vrai méchant mais les autres pourraient parler de Jean Laval c'est un peu des gens... en tout cas ceux qu'on va croiser c'est des Jean Laval parce que il y a un côté euh... euh... tu sais vous n'auriez pas soupçonné euh... euh... à cause que ce sont des blancs à dread qu'ils étaient en réalité des coachs et euh... et euh... et euh... mais... mais vous commencez à comprendre vu leur façon d'aborder leur business en ligne alors est-ce que vous décidez euh... de... 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 de faire semblant de... vous voyez ? un peu ça quoi faut qu'on le croise lui ouais c'est pas mal je crois qu'on peut partir là-dessus allez on va écrire ça là-dedans mhm... Élise se barre vous décidez de vous écrouler par terre vous prenez... voilà si on décide... vous ne trouverez jamais Fulfi et mourrez de chagrin donc là voilà à suivre on continue ici je vais vous mettre là ah j'agrandis c'est bon euh... attendez je vais fermer euh... ouais ouais ok ok on va voir le dark roro qui était méchant avec toi c'est qui ça ? y'a trop... même moi j'oublie le lore merde le dark roro qui était méchant avec moi il se balade avec une lampe de chantier pour toujours être bien éclairé quoi ? donc là en gros euh... voilà vous remarquez que Élise a oublié un document euh... l'a-t-elle fait volontairement ? délibérément ? après tout c'est Élise Ducé et là euh... lire le document ça vaut la peine de laisser un choix ? non hein ? c'est bien qu'il y a quand même des boutons d'action mais qu'en fait y'est pas toujours un choix y'a pas besoin toujours de faire un choix je me dis tant qu'il y a un bouton d'action euh... si on a choisi ça je vois pas l'intérêt je vois pas pourquoi on trouvera un document et qu'on ne le lirait pas ça n'a pas de sens sur son coin de table oui après tout ouais oui mais les fautes et les mots oubliés euh... vous inquiétez pas trop de ça hein de toute façon tout sera relu euh... on s'en fout c'est rigolo du jour j'ai migré à sortir une vidéo sur plus ou moins la PNL ah ! vous voyez maintenant ça va dans l'autre sens ça va dans l'autre sens maintenant c'est bon et ouais vous avez vu ça ? parce que comme je vais plus vite parce que moi c'est juste des lives et qu'il faut pas travailler toute une vidéo on peut le dépasser maintenant on peut le dépasser tu as d'ailleurs rien à voir juste pour info je sais pas si ça t'intéresse mais pour l'anecdote j'ai découvert via les... c'était très long comme préambule j'ai découvert via les streams et c'est pour ça que je te suis je ne te connaissais pas avant la mort d'un créatif je sais pas si on est beaucoup dans ce cas ah ! ça me fait plaisir quand on dit ça ça me fait plaisir quand on dit ça bah écoutez bah c'est gentil j'ai l'impression l'autre fois j'ai croisé quelqu'un et j'ai l'impression qu'il m'a dit ça parce qu'il savait que j'aimais bien qu'on dit ça parce que je l'ai raconté une fois et qu'il a... et que le gars il a fait semblant euh... tu vois il a voulu dire il fait N euh... j'aime bien tes streams et que ça m'a fait plaisir je vais me tourner ma langue sur cette fois dans sa bouche ouais 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 euh... 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 vous avez du mal à comprendre toutes ces informations car vous ne possédez pas l'intelligence suffis... l'intelligence d'Elise Lucet mais vous distinguez quelques mots clés Bali euh... Bali c'est où ? Bali Indonésie Bali Indonésie Bali Indonésie La cité perdue des coachs Coachella là un peu en italique comme ça quel truc de merde y'a même pas directement pour ah voilà voilà montre comment les gens qui n'ont pas connu feu à créatif pour comprendre le lore la majorité du lore qu'on met là c'est... c'est... c'est du lore roro hein même pas la majorité la totalité j'ai l'impression moi y'a aucun rapport avec un créatif euh... y'a une pub pré-roll pour Total Energy qui me trigger c'est la pub où il fait MDR j'ai un détecteur de présence pour la lumière donc c'est bon alors que ça consomme plus d'électricité que de laisser allumer mais mort de rire c'est pas Versailles je ne l'ai pas vu je n'ai pas vu cette pub Total Energy le RCU le RCU heuuu ah bah ça fait plaisir si vous avez vu le replay que ça vous fait venir voir un petit peu ici qui va dire c'est... c'est... c'est que c'est celle comme article sur le bateau ça c'est carrément un truc on a même jamais regardé ça c'est juste un truc audio mais... on va aller dans les îles là c'était perdu des coachs c'est forcément là ah oui on avait dit qu'avant de partir il faut faire son sac évac il faut faire son sac évac mais je sais plus ce qu'on doit mettre dans un sac évac et du coup faudra aller revoir la vidéo du sac évac pour savoir ce qu'on doit mettre dedans pour voir si on met les bons éléments bah non on va mettre des trucs logiques on va mettre 2-3 propositions avec des trucs absurdes et des trucs logiques et voilà quoi on met le sac évac avant de partir et puis en vrai on va dans la rue et on ne sait pas encore comment on va y aller mais... on se dit qu'on va faire du stop on tombe sur des gens qui s'arrêtent devant nous et qui dit heuuu c'est ça en bas de mon appartement je fais du stop avec un panneau et il écrit Bali il y a un van Volkswagen qui s'arrête en disant hey man on va à Bali viens avec nous et heuuu et en fait après on discute avec eux et on remarque petit à petit que c'est des coachs et on décide de se faire aussi passer pour un digital nomad jusqu'à arriver au bateau Arthur la mère voilà ça va ça va ça je pense que les choses se relient plutôt bien ça paraît pas forcé les événements s'enchaînent plutôt pas mal alors c'est forcément là que doit être fluffy mais vous devez partir vers Bali sans plus attendre euh... vous partez dans la précipitation sans réfléchir euh... vous décidez euh... de vous préparer vous décidez de préparer un sac et vagues mieux vaut ah et j'ai oublié de mettre les calipages pardon attends c'est comme ça euh... précipitation précipitation voilà et là et là il y a un lion le premier réflexe en cas de danger freeze merci Antori pour les 8 mois c'est la deuxième fois que je dis Ella et qu'il y a David Laroche qui arrive je passe juste le temps de prendre mon sub j'ai encore de la relief à rattraper pour live d'accord Antori bah merci euh... vous décidez de préparer un sac et vagues mieux vaut prévenir que guérir mieux vaut être préparé hein on va arrêter les il faut être préparé ah vous décédez allez de faire je suis trop dans les formulations on s'en fout euh... sac et vagues voilà là on va mettre dans la précipitation comme ça voilà euh... bon le panneau Bali sera après précipitation euh... ça amène... alors comment est-ce qu'on fait pour euh... ça fait euh... euh... ah non je sais je sais il va falloir que là ça fasse rue voilà je comprends comment ça marche et là sac et vagues à la fin il y aura dans sac et vagues il y aura euh... sortir rue voilà et là ça va vers la même suite c'est ça enfin non il va peut-être ouais moi aussi euh... vous regardez vous attrapez votre sac à... votre sac à... un vieux sac à dos vide et vous regardez autour de vous ce que vous pourriez y mettre et là on va avoir euh... ouais c'est rue qu'il va falloir mettre en fait sur la fin de chaque truc quoi non même pas enfin on verra on s'en fout j'ai mis les calipages j'ai mis... ouais... faut que tu expliques pourquoi t'as pas de dread c'est après faisons le sac parce que du coup là j'aimerais bien que juste on trouve genre trois propositions d'éléments à mettre dans un sac et en fait il faudrait que pour la suite plus tard suivant ce choix là qu'on va faire ça influence des choses par exemple il peut avoir un truc qui paraît inutile dans un truc pour survivre mais en fait si on a cet objet là il servira plus tard mais si on a fait un bon sac et vagues qu'on va rencontrer les survivalistes ça sera mieux et y'en a un par exemple qui ça sert vraiment à rien par exemple faut penser par rapport à ce qu'on a imaginé pour la suite c'est ça un ordi portable ouais c'est ça ouais c'est vrai euh... PC portable mais ça veut dire que si on l'a pas on saura pas du tout se faire passer pour un... ou alors c'est sûr du coup ça marchera après ça peut être une série de choses hein je veux dire dans chaque proposition ça peut être virgule et y'a trois objets mais c'est un peu tous peut-être dans la même idée genre le vrai truc du sac et vagues ça va être euh... sac de couchage lampe, couteau je sais pas qu'est-ce qu'il fallait déjà dans un sac et vagues un spray anti requin PC portable voilà euh... le livre mon empire mon empire le livre de Stan le loup votre empire dans... c'est plus c'est votre empire dans son sac à dos dans votre sac à dos de Stan le loup et euh... oui y'en a un plus détente euh... genre euh... au pire les propositions elles changeront votre switch des cartes pokémon euh... libre de Théo le livre libre de Théo après j'aime bien votre empire dans un sac à dos parce que on le met dans un sac à dos quoi euh... et un acte email voilà alors c'est pas grave au pire de nouveau à chaque fois quand on dit ça il suffira plus tard quand on veut faire des désembranchements de dire ah mais en fait au début on va aller changer les propositions qu'on pourrait mettre dans le sac on va mettre autre chose et euh... ça servira plus tard pour l'histoire là ce qu'on pose là c'est ah bah on a un moment ici où on peut faire intervenir le futur avec les choix du dans le sac quoi comme ça c'est... c'est bon quoi pc portable, livre, machin et c'est quoi un troisième truc d'entrepreneur c'est quoi ? euh... sac de couchage, lampe, couteau, euh... euh... un acte... ah oui mon portefeuille d'action genre c'est un portefeuille c'est bien ça et là rue oui de crypto ça va euh... rue ah mais il me crée deux trucs rues du coup euh... ah non c'est parce que... attends euh... pourquoi est-ce que là il pourrait pas m'amener au même ah parce que genre j'ai mis des espaces ah d'accord ok j'apprends de mes erreurs hein j'apprends de mes erreurs euh... rue vous tenez debout sur le bord de la route en bas de votre appartement avec un grand panneau bali espérons que quelqu'un s'arrête merci enzo blrd du soutien pour roro ça marche pas la commande que j'ai voulu mettre tout à l'heure non ça marche pas attendez je vais aller la refaire je vais la refaire quand j'ai mis submit pour la mettre et que ça l'ajoute et bah ça a planté c'est pour ça euh... là commande custom commande twine je sais l'utiliser twine everyone ah c'est bon il a marché là ça a marché cette fois ci voilà c'est bon voilà est-ce que je vais auto-éditer le livre ? bah c'est pas un livre comme c'est un... ah il faudrait tout penser en genre aller à la page machin euh... on va sûrement rajouter des étapes plus tard hein mais euh... alors vous prenez nan 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 le sac évac on a qu'à le mettre là en plus t'as bien rangé ça marche bien comme ça voilà et puis euh... il y a un moment quand même on peut descendre tant qu'on veut ou à un moment il va falloir euh... je sais pas moi euh... mettre le truc à côté ou... on verra euh... alors qu'est-ce qui se passerait ici ? on dit qu'il s'arrête direct et on voit plus tard euh... si euh... si on rajoute des embranchements ou euh... et là on peut mettre... suite euh... non c'est là faut deux merde vous voyez voilà hein... et là c'est euh... alors que vous réalisez que personne ne va vous prendre ne va vous prendre en voiture pour aller à un endroit à l'autre bout du monde papier de toilette noire de Renova ça pour le coup ça c'est une réforme créative ça alors que vous réalisez que personne ne va vous prendre en voiture pour aller à un endroit à l'autre bout du monde euh... ah je sais pas ça peut être le truc comique mais en même temps il faudrait euh... ou alors on dit vraiment qu'on est con quoi mais ça manque de choix là il me dit après on descend euh... vous descendez voilà vous descendez vous tenez sur le bord de la route nanani nanana on va pas choisir entre plusieurs voitures bah non c'est un qui va s'arrêter ah de plusieurs euh... de plusieurs personnes qui s'arrêtent bah c'est pas censé être un choix quoi on choisit pas qui va s'arrêter parce que ça c'est le hasard qui le fait y'a pas à avoir plusieurs euh... y'a pas à avoir trois personnes qui se battent genre euh... viens on se stop avec moi c'est le hasard en alternatif on peut ne pas trouver l'indice et suivre Élise ah ouais carrément ah ouais mais on va le noter pour plus tard alors c'est vrai oui parce que vous pourrez choisir là euh... vous décidez de courir après Élise et... et après on peut monter dans la cache mobile quoi c'est ça que tu veux dire alors on peut croiser aussi parce que là vous me parlez de Michou et tout mais euh... on avait dit que c'était les coachs et les membres du PAF on met des Youtubers ? ah oui c'est vrai qu'il y a Sardoche avec un énorme cerveau j'avais oublié ah oui oui y'a mauvais choix et euh... et on se fait enlever ok euh... oui alors le choix pour moi alors si on veut intégrer du choix dans les voitures c'est pas un truc où voilà c'est juste y'a une voiture qui s'arrête et c'est euh... vous la laissez partir et là vous continuez à attendre une autre voiture s'arrête vous pouvez la laisser partir et une voiture s'arrêter alors après un moment voilà mais si tu les fais... si tu les passes toutes le problème c'est que... oui après bah du coup il y en a une qui peut revenir et t'es obligé de monter dans celle là quoi bah ouais c'est pas logique d'attendre ouais on prend un peu la tête là mais moi en fait ça m'ennuierait de ne pas croiser les digital nomades en fait c'est ça qui m'ennuie plus après on peut les croiser si on les a pas croisés là dans leur cruc on peut les croiser de toute manière sur le yacht d'Arthur alors c'est ça qui peut se passer ... ... Arthur avec la Tesla ouvre la vie t'es dit monter c'est apprendre ou à laisser non mais par contre le c'est apprendre ou à laisser quand tu devras monter dans le bateau ça c'est ce qu'on va mettre quand tu devras monter dans son yacht il y aura deux propositions apprendre à laisser monter dans le yacht d'Arthur apprendre à laisser c'est bien ... ok bon moi ça me va qu'il y ait plusieurs autostop avant on pourrait dire voler une voiture voilà on vole une voiture on attend et il y a des autostoppeurs qui s'arrêtent ou alors euh plutôt on a décidé de plutôt suivre Elise et on va avec elle genre là après c'est euh euh là on va mettre plutôt vous prenez le temps de réfléchir calmement à ce que vous devez faire et là c'est euh merde merde tu sais attends 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 qu'est-ce que j'ai foutu euh ça ça s'appelle comment du coup aïe 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 j'ai tout pété J'ai tout pété Comment je peux renommer un truc Attends, renommer Comment je renomme un titre Ah, renommer Euh, calme On va appeler ça calme Voilà Voilà, calme Oh là là Ah oui, la majuscule, la majuscule Oh là là Ok Ok Euh Abandon Voilà Qui est en fait ceci Abandon Abandon Et sinon, il y a Euh Vous courez Après Élise Pour la supplier De vous aider Mais j'ai l'impression Que si on met ça là C'est ce que tout le monde choisit Mais bon Courir Et là, on aurait ça là Et là, en gros, on va noter On écrira après Mais euh Vous partez avec Élise Dans la cache mobile Et ça, on verra après Là, c'est quand on est calme Si on est calme, on trouve le document Lire le document Préparer le sac et vagues Sachant que c'est le sac et vagues On ne l'a fait que si on est calme Parce que si on s'est précipité On n'a pas fait de sac et vagues Donc ça, c'est pas mal En termes d'embranchement Et ensuite, on va dans la rue Et là Et là Voilà Et là, du coup On a On a On va écrire après Mais voilà Voler une voiture On a Attendre Mais même le Le panneau bali Alors, il arrive après Oui, c'est ça Donc un autostopper s'arrête Une rencontre avec CryptoFanta Oui Parce que Pour moi, c'est d'un coach Pour moi, il est dans les coachs Les coachs crypto Euh, oui Un automobiliste, pardon Et le troisième choix Ça serait quoi alors ? Parce que moi C'est comme ça Qu'on peut faire un choix Là C'est plutôt le choix De ce qu'on décide de faire C'est d'attendre De voler une voiture Ou de Et plus tôt On avait aussi Aller avec Elise Et c'est peut-être déjà C'est le choix peut-être Pour moi C'est soit on est dans l'action Tant pis On vole une voiture Mais ça aura des conséquences Plus tard Parce que la personne Dont on a volé la voiture Bon bah ça peut être Voilà Ça serait qui d'ailleurs Si on vole une voiture ? C'est là Quand je dis Voler une voiture C'est plutôt Vous voyez Une voiture Avec les clés sur le contact Vous la prenez quoi Mais on a pas le permis Ah oui Une Tesla Et c'est Elon Musk George Perrier Ah mais Et plus tard Plus tard Ça a une influence Parce qu'il nous aurait aidé Mais comme on a volé sa voiture Il nous aide pas Ah oui c'est ça On vole un tuktuk go Et en fait On entend Vous démarrez Vous entendez Michou Eh frérot C'est pas sympa Et heureusement Il est ralenti Par des fans Qui veulent prendre Des photos avec lui Et vous le semez Mais ça c'est une rêve Tellement précise Pas cool frérot C'est quand même C'est quand même Une rêve Enfin Une vidéo précise Avec lui Parce qu'on l'a juste Vu récemment Nous même On se rappellera plus Pourquoi Mais bon Allez Comme ça On vole pas vraiment Une voiture C'est ok Vous voyez Alors attends D'abord Voilà Vous descendez On va de chez vous Vous voyez Ça s'appelait Un tuktuk go C'est ça Je vais pas Le donner le vrai nom Vous voyez Un véhicule Comment est-ce que Je décris ça C'est drôle Même sans la ref Parce que Je suis pas censé On est Voilà C'est bizarre De dire Vous voyez Un tuktuk go Qui est littéralement Un véhicule inventé Dans une vidéo De Michou Par la marque Youwego Vous voyez Ah ouais Mais sinon Vous voyez Michou En train En train de faire Une opération Sponsorisée Une opération Commerciale Pour la marque Wego Ça s'écrit comme ça Merde Ça Tuktuk Ah le véhicule Le réel véhicule Ça s'appelle Un tuktuk Je vais taper Tuktuk Genre ce véhicule Existe Ah oui Ça existe D'accord Un tuktuk Très bien Ou un rickshaw Je vais mettre Tuktuk Non mais c'est bien De l'intégrer Directement Parce que du coup On doit commettre Un peu une action Mauvaise Quand même On doit lui voler Au nez A la barbe De Michou Donc voilà Vous voyez Michou Le célèbre Influenceur Aux millions D'abonnés En train de faire Une opération Commerciale Pour la marque Wego Il est à bord D'un tuktuk A tuktuk go Et là C'est On peut dire Voilà Vous le voyez Descendre Du 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 tuktuk Pour faire une photo Avec un abonné Vous saisissez Votre chance Et à voler Ah là Vous saisissez votre chance Et lui voler au nez Et à sa barbe A son nez Et à sa barbe Je sais pas comment On conjugue Cette expression Mais je l'aime bien Cette expression Ah oui c'est ça Vous attendez Votre tour Pour prendre Également Vous avez besoin D'un véhicule Sans préciser là Vous regardez Autour de vous Voilà Hein Hein Vous attendez A son nez A son duvet Vous voyez Au nez Et à la barbe Bah oui mais comme c'est Vous lui volez Au nez Et à sa barbe Vous attendez votre tour Pour prendre également Une photo avec lui Fan Et là si on fait ça En fait ça va même Dans la même truc Que si on décide D'attendre De prendre l'autostop Vous voyez l'idée Vous décidez Simplement Ah non Et lui demander S'il peut Vous emmener C'est ça Michou S'en souviens D'un C'est vrai que si on lui vole On va écrire ça Et sinon Voilà Vous décidez De l'ignorer Et de vous concentrer Sur votre mission Le seul moyen Est de faire Du stop Autostop Ah c'est bien là Et là en fait Attention ça devient compliqué Autostop Fan Voler Ça ça part alors ça Autostop Je vais mettre ça Voilà Merde C'est où du coup Rue Et voilà Vous venez Nanana C'est ça que je dois prendre C'est ça que je dois prendre Ça Ça c'est mort Ah merde Merde Voilà Ok C'est ça Et donc il y a Autostop Et là je mets ça Vous vous tenez Sur le bord de la route En bas d'autres appartements Vous tenez sur le bord de la route Là on a plus besoin En bas d'autres appartements Avec un grand panneau balai Espérons que quelqu'un s'arrête Pour vous prendre en stop Et là c'est juste absurde C'est juste comme ça Et là du coup Voilà On met Suite On mettra après la suite De ça Fan Voler Voilà Lire le document Sac et vac Qui est là Ensuite on descend Faudra écrire aussi Quand on prend le truc avec Elise Ah ça devient chouette Hein Et quelle heure là déjà Parce que moi Ok Bon ça va Ça va Allez c'est à deux heures du mat En liège Seuls en tuktuk Et alors là pour moi Comment je voyais ça C'est Soit on le vole Et là on va nous même En effet Jusqu'au bateau Épuisé Si jamais on prend une photo Avec lui Et qu'on lui demande Là par contre Il fait Désolé frérot Mais là Je suis en train de faire Une opération commerciale Je peux pas Et alors du coup On revient à autostop En fait Comme si on avait directement Choisi autostop Et puis là On va croiser Les digital nomades Dans leur truc Donc on a trois trajets différents Voler le véhicule Aller avec Elise Lucet Plus tôt Sans le sac des vacs Et Ou attendre les autostoppeurs Les gens qui nous prennent Un autostop Et son gars Son caméraman À l'arrière Voler Non parce que je me dis Que voler ça marche Mais si on met Fan et lui demander Bah alors Les gens vont pouvoir faire ça En se disant Bah non on va être gentil On va pas le voler On va lui demander Mais demander ça ne marche pas Par contre Voler c'était un truc On a notre propre véhicule Mais ça exige De faire une mauvaise action Avec Michou S'en souviendra Et par contre Là c'est l'angle On attend le stop Et il y a les gens Il y a les digital nomades Et tout Qui est l'angle Le plus intéressant Parce qu'il y a tout l'aspect À filtration Mais dans tous les cas Les digital nomades On les reverra Sur le yacht d'Arthur Auquel nous amène aussi Élise En nous disant Je connais quelqu'un Parce que c'est quelqu'un Du paf Et elle dit Je vais vous emmener Chez Arthur Pour moi c'est bien ça Qu'est que vous en pensez Alors que c'était social Tu as peur du monde Ah oui genre Le truc fan J'ose pas en fait Genre ça marche pas Ouais vous n'osez pas insister Voilà il vous dit Sinon il dit là C'est chaud frérot Et tout Vous n'osez pas insister À cause de votre anxiété sociale C'est ça Et un fan Qui nous prendrait Bah il faut que ce soit Un perso marrant Alors si ça le problème C'est que c'est un fan C'est un peu neutre Il faut pas non plus Qu'il y ait 10 000 embranchements Bon je considère que vous avez validé Alors Voilà Michaud Ne regarde pas Vous faufilez Derrière lui Et monter Et monter A bord Ah c'est vrai ça Au moment du choix Avec Arthur C'est vrai que tu peux choisir Entre le yacht d'Arthur Ou le kayak Avec Vu la canne C'est bien ça Ou le kayak Avec Vu la canne C'est quoi En plus de suivre Elise Ou de descendre dans la rue Disant qu'on pourrait appeler Maman cadre manager Qui vient en kayak Ah oui non c'est ça Oui non c'est plus logique Près de la mer Avec le yacht Et que c'est vraiment Ça ça marche pas Je sais pas quoi Là on se perd en mer On meurt Je pourrais te prendre Faire en stop Par un fan d'un créatif Qui te confond avec lui Ok Ouais c'est vrai C'est vrai Et vous êtes sûrs Vraiment qu'il faut Autant d'embranchements Parce qu'il y en a pas eu Depuis le début là Et là vous voulez Genre qu'il y ait 6 vestitions De l'histoire différente Après il faut qu'elles arrivent Quand même tous Au yacht alors Parce que sinon On a trop d'histoires Différentes Qui se Dire là en fait Vous proposez truc Comme si on bloquait Mais je veux dire Pour moi On en a déjà trop quoi Merde Qu'est-ce qu'il y a Se passer là On pourrait monter Sur l'obé En alternative Du yacht d'Arthur C'est quoi l'obé C'est quoi un desflag Un l'obradine Ok Ah le bateau d'Arthur Pourrait s'appeler L'obradine Parce que sinon Qu'est-ce qu'on raconte Dessus Après quoi Qu'est-ce qu'on raconte Sur l'obradine Mais vous vous projetez Peut-être un peu trop Non là Pourquoi on fait pas Là où on est maintenant En fait c'est juste J'ai un peu du mal En fait à A savoir ce que je dois faire Quand Vous voyez C'est-à-dire que déjà Moi-même tout seul En tant que personne Je suis quelqu'un de dissipé Et là quand j'essaie De me dire Bon bah maintenant C'est ça qu'on fait Bah vous parlez D'un truc totalement différent Du coup je ne Et j'ai peur d'être vexant Si je dis Bah non mais là On fait pas ça On fait ça Et du coup je ne sais plus Quoi faire en fait Un retour au grippe Bah je vais aller Sur le Google Doc Alors vu que là On est peut-être passé En mode brainstorming Et je vais noter Des trucs qui n'ont rien Enfin des trucs Des structurés alors J'ai 1000 grammes A eu la même idée que moi Ça on a déjà noté Mais attends c'est quoi Autostop J'ai 1000 grammes Parce qu'il a la même idée que moi Ah oui D'accord ok Ah oui J'ai la même parce que Il a la même idée que moi Pris en stop Par un fan Un créatif Le kayak avec Vulakan j'ai noté Obradine Nom du yacht Ou alternative Klein Et le retour au grippe Bah si on en a Senjoharaji Parce que par exemple Ici Il y a abandon Vous ne retrouvez jamais Fluffy Et vous mourrez de chagrin Une fois qu'Elise Elle part par exemple Donc il y a déjà Un échec ici Et il y en a d'autres Encore là Il y a Vous cliquez sur le lien Machin Voilà Vous décidez d'état De votre ordinateur Non vous vous laissez D'appeler demain Et c'est trop tard Donc si Il y a déjà Deux morts Un petit easter egg sur sanglot Merde vous avez que des rêves Que moi j'ai oublié Du coup c'est quoi sanglot Ah sanglot Ah oui d'accord Tu veux dire Ah là au dessus Il y a un truc Qui s'appelle sanglot C'est ça Non je dis n'importe quoi J'arrive plus à vous comprendre Qu'est ce qu'il se passe Parlez moi en télépathie Ah voilà Sanglot Ah d'accord Il y a un truc Ah oui Il faut aller voir là Attends C'est où sanglot C'est après Ah on fait trop de choses En même temps Je suis perdu Pardon Voilà Elise Interview C'est dur De gérer 300 cerveaux En même temps Pardon J'essaye C'est compliqué Interview Rapport Aveux Nier Nier Et puis sanglot Ok Je vais voir maintenant Cliquer sur le lien Appeler Perdu mon chat Tu vois comment ça sent Sardoche Ça doit être horrible Ah oui je peux lancer Ah oui Je suis pas obligé L'entend de lancer Depuis le début Euh Vous avez encore rapport là Je pense que c'est moi Je vais vous renseigner Vous éclatez en sanglot Très très bien ça Très très bien Si ça a marché Y'avait juste un peu de délai Incroyable Mais quel travail Quand même Calipage Oh là là Mais c'est fou Ouais donc on peut intégrer Des trucs comme ça Ça c'est bien Parce qu'il faut qu'il soit là souvent En fait à chaque fois Qu'il y aura une mort Ou qu'on fait un mauvais choix Le live est terminé Et puis après ça ramène Au premier truc Ce qui est super bien d'ailleurs Parce que Vu que l'histoire commence Par le fait Qu'on termine un live Et bah du coup On revient à la fin du live Au début de l'histoire Et on recommence Du coup ça marche hyper bien Même pour finir A chaque fois Les échecs d'histoire On rate Il y a l'écran De fin de live Ce qui ramène Au début de l'histoire C'est la fin d'un live Parfait Et ça fait Ça fait écrans de game over Et en même temps Ça ramène à l'histoire Pour faire une loupe Et qu'on puisse recommencer Du début Parce qu'on est mort Ça marche très bien Ça marche très très bien Qu'est-ce que je faisais déjà moi J'ai noté tout ce que vous aviez dit Tu peux lancer Je pense que j'ai tout noté Ok 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 J'aime ce qui se passe J'aime ce qui se passe On retourne sur Twine On va écrire maintenant Les trucs qui se passent Avec Michou Ça vous va ? Alors Michou n'en regarde pas Vous vous faites derrière lui Et vous montez à bord du tuktuk Vous démarrez Eh frérot C'est pas cool Il faudrait un autre mot Qu'est-ce qu'il dit Comme autre mot Il avait dit Bombardé Qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'ils disent les jeunes Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Et là Michou s'en souviendra Tu me fais quoi Coucablé Eh frérot Ah ça va On peut parodier On peut parodier Un truc qui dirait jamais Tellement c'est trop Eh frérot Tu bombardes Ces dingueres Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? J'avoue C'est carré Alors on est trop En mode boomer Là Mais ça me fait rire Michou Ah oui Et tous les jeunes S'en souviendront Ah oui Et quand on croise Un personnage jeune Directement Il fait C'est toi qui as volé Le tuktuk à Michou Et ça nous pose problème Dans tous les trucs qu'on fait Il est Il est énervé Le tuktuk Bon c'est trop C'est trop Mais Mais bon ok Je vais câbler C'est bien aussi La phrase la plus longue Et c'est en En s'éloignant Tu vois C'est dommage Qu'il n'y a pas En audio Mais Eh frérot Je vais câbler Tu bombardes Ces dingueres Qu'est-ce que tu fais ? J'avoue Il est carré Il est énervé Le tuktuk Ok 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 Vous démarrez En trombe Voilà Et après ça nous amènera A la suite Suite Ouais voyage Voyage en tuktuk De toute façon C'est pas la même suite Exactement Il y aura des petites péripéties Après comme ça Fan Vous interceptez Timidement La star Avant Qu'il ne remonte Dans son tuktuk Vous n'assumez pas Complètement De lui demander une photo Ah non On peut faire des Oui on va faire un tuktuk Salut Michou J'adore ce que tu fais On peut prendre une photo Euh Salut Michou Mon petit frère Adore ce que tu fais Il y a moyen Qu'on prenne Une photo Mon frérot Va péter son crâne Ouais c'est ça le petit frère Bien sûr Personne n'assume Personne n'assume que c'est toujours Pour lui Les photos Je crois que ça amène Quand même à la même conclusion Mais c'est juste A faux twist Enfin A faux choix Salut Michou Mon frérot Oui parce que dans celui-là Avec mon petit frère J'essaye plus d'être cool Là je suis normal J'assume Et là J'essaye d'être cool Salut Michel Puis dans le premier Salut Michel J'adore ce que tu fais On peut prendre une photo Salut Michou Mon frérot Mon petit frère Adore ce que tu fais Il y a moyen Qu'on prenne une photo Mon frérot Va péter son crâne Ah oui Une photo de Michou Dans l'inventaire Qui à l'inverse Si on n'a pas volé Peut m'aider Si on rencontre des jeunes Et le troisième J'aurais besoin De ton aide Pour aller à Bali Direct On rentre dans l'art On rentre dans l'art Son vrai prénom C'est Miguel Pas Michel Non mais ça Je ne suis pas censé Le savoir Justement Allez regarde Il y a le silence gêné Vous le regardez Fixement Sans dire un mot On est très chaud On est très chaud On est très chaud maintenant On est beaucoup de choix Autostop Ça va aller là Tu veux venir dormir Chez moi Voyage en tuktuk Ça sera ici Ah merde Ah merde Oh mais pourquoi ça fait ça Ça saute là Il faut le ramener Je peux même pas scroller En faisant comme ça Vous le regardez fixement Sans dire à moi Il faut d'abord Que je précise les choix Donc là c'était Photo normale Je vais appeler ça Là je vais appeler ça Photo cool Là je vais appeler ça Aide moi Michou Il faut bien que je ferme Les espaces Les trucs là Est-ce qu'il faut que je colle A chaque fois les Je ne sais pas quel est le mieux On va tout coller A chaque fois Comme ça je retiens Silence Michou Je vais coller Ouais Je colle les Voilà Et là on a Quatre alternatives On n'avait pas autant poussé Mais c'est bien J'aime bien Ok Un biril Attends je Je vais mettre là Qu'on fasse Un biril Mon frérot va péter son crâne Voilà c'est normal Salut Michou Mon frérot Mon petit frère Salut mon frérot Michou Je vais mettre Mon petit frère adore ce que tu fais C'est un Michos Dans la communauté de Michou Il y a moyen qu'on fasse un biril Mon frérot va péter son crâne J'aurais besoin de ton aide Pour aller à Bali Regardez fixement Sans dire un mot Voilà Quel que soit ce qui se passe ensuite C'est marrant Aide moi Michou C'était quoi alors Aide moi Michou Ah non mais je vais les mettre dans l'ordre de là Sinon on s'y retrouve pas Photo cool Photo normale Photo cool Silence Aide moi Michou Je vais mettre le aide moi Pour aller à Bali Ah frérot là Alors le aide moi Ça arrivera après là De toute façon Les autres vont y aller aussi Après la photo là Sauve le silence Et qui amène En fait Tous ces aide moi Et le aide moi Qui amène A l'autostop alors Et tout revient ici C'est ça hein C'est ça qui se passe Un truc comme ça quoi Ouais On a qu'à dire que c'est comme ça Euh Voilà Ah merde la musique c'est fini Voilà Et moi je connais pas En baissant les lunettes Sur le bout du nez Et des modems Ah mais on l'intègre là alors Ah mais c'est pas logique Alors c'est ici Que c'est moi Qui doit essayer De le faire le cool En disant que je suis fan Et là je dis Mon petit frère Moi je dis Moi je connais pas Alors c'est les deux Qui doivent changer Bon Yo Michou Mon ref Euh Je suis dans ta commu Je suis un michos Y'a moyen Qu'on fasse Un biril Comme les autres jeunes Et là C'est photocool Et là du coup C'est Salut Michel Moi je vous connais pas Et mon petit frère Et mon petit frère Adore ce que vous faites Apparemment Euh Vous pourriez me Faire un autographe C'est peut-être C'est peut-être plus logique Comme ça Autographe Non Me signer Ouais pardon Me signer Ouais pardon Euh Bonjour Michel Bonjour Michel Moi je vous connais pas Mais mon petit frère Adore ce que vous faites Apparemment Vous pourriez me signer Un autographe Pour lui S'il vous plaît Autographe Yo Michou Mon ref Je suis dans ta commu Je suis un michos Y'a moyen qu'on se fasse Un biril Comme les autres jeunes C'est plus marrant Comme ça J'aime bien Après on en est trop Dans la formulation Mais bon c'est marrant C'est le moment Michou J'aurais besoin de ton aide Pour aller à Bali Je vais être direct J'ai besoin de ton aide Pour aller à Bali Vous le regardez fixement Sans dire un mot Voilà c'est bien ça Allez c'est bien ça Voilà Et en gros Euh Ça ça amène là Ça ça amène là C'est deux là Amène là Qui amène là Et revient à l'autostop Pour avoir son véhicule Il fallait le voler Mais par contre En faisant la photo Ou l'autographe On obtient effectivement Un autographe Ou la photo de Michou Euh Et ça peut servir plus tard Quoi Donc Ah non dans les deux cas C'est une photo Ah mais frérot On fait plus d'autographe Maintenant Ou alors il m'appelle monsieur Comme je suis vieux Ah mais monsieur On fait plus d'autographe Maintenant Euh On fait des selfies Euh C'est l'air gaffe L'héros Vous avez pas Un téléphone Il faudrait une phrase plus marrante De Michou Mais Et là après Vous sortez Est-ce qu'on a d'office Un téléphone Ou est-ce qu'il fallait Le mettre dans le sac Évac Et que du coup On sait pas faire le truc Je mets Un device Un device tactile Un device tactile Le livre Votre empire Dans votre sac à dos De Stan Leloup Et mon portefeuille De crypto Sac de couchage Lampes et couteau Autre suite J'ai carte Pokémon Un acte email Ceci ne servira à rien Quasi Ça c'est vraiment Dans la partie Des survivalistes Pour s'intégrer Et là Ça va servir à Et là Même la crypto Vu que c'est la monnaie A coacher là C'est le meilleur truc ici Ah oui Sinon J'ai pas un sac évec Mais un appareil photojetable Oui des cartes Pokémon Elles serviront pour Théo Effectivement Bien sûr Des audiobooks Comme amis C'est vrai qu'il faut Intégrer les audiobooks Comme amis Quand même On est aidé Par des audiobooks Attends J'ai noté Les audiobooks C'était bien ça Les audiobooks Comme ceux L'amis Euh Ouais Mais oui Le problème C'est que quoi C'est pas logique Dans les autres catégories Que j'ai J'ai pas de Bon on s'en fout Non il faut l'appareil photo Ouais non On dit qu'il faut le device Et qu'il faut avoir choisi ça Pour prendre la photo Le problème c'est que C'est le même truc Qui permet de prendre la photo Qui va aussi permettre De s'infiltrer Dans les digital nomades Après Donc c'est clairement Ici La meilleure proposition Mais en même temps On se dit Oui mais vu que c'est un truc Pour aller pour les coachs On se dit que c'est tout le monde Qui va prendre ça Mais prendre ça A quand même un sacré intérêt Mais bien plus tard Pour les survivalistes Et ça pour Théo Et en fait machin Donc tout le monde va choisir ça Mais ça peut Même si ça va complexifier Au début de pas choisir ça Ça peut servir à plein de choses Par la suite A des choses plus précises Et plus fortes Par la suite De choisir à des deux autres De toute façon on peut y revenir On peut y revenir Donc Mais maintenant je sais pas du tout Comment est-ce qu'on fait Les trucs à choix multiple On va devoir écrire comme ça Je sais pas comment on fait Ces fonctions là Je trouverai plus tard Mais si vous avez choisi Parce que c'est pas comme ça J'imagine Si vous avez choisi Il y a moyen plus précis En mode vraiment La proposition apparaît pas Si on a choisi Une autre proposition Par exemple Mais bon on verra Si vous avez choisi Le sac évac Numéro 2 Pour l'instant je vais l'écrire Juste comme ça On s'en fout Voilà On fera les modifiés Non mais je peux aussi apprendre Comme un grand Au lieu de vous faire travailler Quand même C'est scandaleux ça Sinon Non mais j'ai envie d'apprendre En plus Quand il y a eu ce truc là Oh ça m'a saoulé ça Mais ok Ok Alors Ça a l'air compliqué Ça a l'air chiant là Il y a l'air de voir des trucs Des machins Mais je vais apprendre Je vais apprendre comme un grand Franchement Après si vous faites les variables Et puis après je fais Ok c'est comme ça Maintenant je sais Peut-être qu'on peut faire comme ça C'est vrai Mais c'est pas grave Pour l'instant Je vais mettre en italique Et on retient quoi On retient Quand ça sera Il y aura une démo du livre Bah on en fait tous les X temps Pour tester là L'avancement quoi Maintenant quand il sera fini Potentiellement jamais Ou dans un an Je ne sais pas On s'avance vers un projet énorme là Voilà Si vous avez choisi Vous sortez Votre device tactile Et prenez un selfie Avec Michel Oh la vache C'est abusé Heureusement qu'il y a la commande Mais désolé pour ceux Qui doivent taper la commande Quand même Vu qu'en fait Taper la commande Prend autant de temps Que de taper le mot Mais avec un poids D'exclamation devant Peut-être j'aurais dû mettre Comme commande Poids D'exclamation T Peut-être mettre ça Juste T Et c'est vrai que c'est abusé Vous vous relayez Je vais quand même aller le modifier Je vais mettre Juste T Ça va vraiment plus vite Que de taper Twin au moins Essayer un peu pour voir Ouais c'est mieux Voilà c'est bien ça Ah et je vais mettre dans le titre Ouais je sais Je sais Et je vais mettre dans le titre Nom du logiciel Commenté Voilà Regardez je suis malin Je suis malin Juste T C'est exceptionnel Comme commande Non non mais C'est normal que t'aies pas vu Orbis On peut le mettre Comme message épinglé Hop Voilà Il est partout maintenant Il est partout Ah oui non C'est pas ça que je voulais épingler C'est l'autre Je vais tirer le message épinglé Voilà Voilà J'ai épinglé le logiciel Etwine J'ai mis le nom du logiciel Commenté Dans le titre Et il y a une commenté Je pense que là Je pense que là c'est génial On peut pas faire mieux que ça On peut pas faire mieux que ça Euh Alors J'ai flingué le stream Non non pas du tout Orbis C'est parce que vraiment Il y a cette demande là Très très souvent Du coup c'est pour On cherchait le système Pour que ça puisse Plus automatiser De répondre à la question C'est tombé sur toi C'est tombé sur toi Mais Tu vois Alors Euh Voilà Machin Euh Si vous avez choisi Un ou trois Et bien là On va mettre Euh Vous n'avez Rien Pour prendre une photo Mais vous en profitez Pour lui demander De l'aide Et là On va directement A Aide-moi Michou Je suis en train d'imaginer Si là Michou Il est devant le live S'il était devant le live On est en train de Non le mieux Ça serait d'imaginer Quand on va faire La partie sur Sardoche Et d'imaginer Parce que là On se fout pas trop De la gueule de Michou On est mignon On aime bien Michou On aime bien C'est juste C'est rigolo Mais quand Ce serait Sardoche On va être méchant Tu écris Si vous pouvez A V Bah ouais Bah et quoi C'est parfait Je vois pas le problème Je vois pas le problème Luffy ça va Tellement bizarre le man D'habitude quand je lui parle Il miaule Et dès que je fais ça Il me fixe bizarrement Comme si j'allais le battre C'est vraiment horrible Il y a peu Il y a peu Il n'a plus aucune confiance en moi Aide-moi Michou Nanani nanana Là on va sur Ah ça devait être De se concentrer 16h Sauf c'est vrai que vers 16h30 Moi il faudrait pas que je tarde Bah j'avoue que j'ai pas de news Moi je pensais que j'avais un truc à 17h Mais Bon je vais voir Finalement on aura pas encore raconté du tout Le truc autostop Mais ça va on a Un voeux Ah au final Et c'est lent comme processus C'est lent hein Mais on avance lentement Mais sûrement quoi On trouve qu'on fait des belles choses Mais imaginez juste Pour arriver jusqu'à coacher Là le Toutes les choses qui restent encore Hop du griffe pour la première fois de sa vie Croyais que ça peut vraiment perturber un chat De pas avoir de griffe à ce point là Genre il peut vraiment se dire Ça peut vraiment être genre Perturbant fort pour lui J'ai pas l'info Genre le véto il m'a rien dit Il m'a pas dit Il va peut-être être un peu perturbé Que je lui coupe ses griffes Il m'a rien dit quoi En tout cas on dirait qu'il a moins de démangeaisons Donc il devrait moins se remarquer qu'il a pas de griffe Vu qu'il a pas besoin autant de se gratter Les chats qu'on dégriffe Il déprime à mort Mais couper ça devrait aller Ah ouais à ce point là Mais moi j'arrête tout ça par contre Moi je voudrais pas autoriser à couper sinon A quoi couper Mais ouais ça repousse mais en combien de temps Parce qu'il les a même pas coupés fort On les voit toujours quoi On les voit toujours Il y a juste pas une petite pointe qui gratte Elles sont un peu de forme cylindrique Donc je me dis En une semaine il les aurait réaiguisées Mais c'est juste que je le vois pas faire Ses trucs sur son grattoir Il utilise plus le grattoir quoi Je savais pas qu'on pouvait dégriffer Genre on peut le renlever Genre c'est illégal Bah j'espère bien c'est horrible Genre tu vas le chercher à la source Tu enlèves la racine de la griffe C'est comme si on enlevait nos ongles Pour plus qu'il pousse Ah c'est horrible Vous sortez votre device tactile Et prenez un selfie avec Michel Voilà Je suis plus concentré Je suis plus concentré Je le remarque Je le remarque Mais on s'amuse bien On papote aussi quoi C'est comme enlever ta première phalange Dans un mois quand même Ouais ouais Bah ouais Pauvre petit chat Bienvenue Zoulabla Bienvenue au chômage Et bienvenue sur la team live Deux choses géniales Deux choses géniales Euuuh Nous allons profiter pour lui demander de l'aide Aide moi Michou Et là c'est Photo Avec Michou Voilà 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 Alors Aide moi Michou Ça revient là Ok Ici Là il dit Ouais pas de soucis frérot Vous prenez Vous prenez Ah oui non Et là il y a la même chose En fait Il y a la même chose Il y a la même chose Bien sûr Pouh ça devient compliqué Alors machin Voilà Aide moi Michou Qui revient là Photo avec Michou Et photo avec Michou Qui revient ici Et là du coup C'est là Et là ça va être suite Suite Michou Euh Voilà Et là je vais mettre en truc Vu que c'est un objet qu'on reçoit Vous recevez Une photo avec Michou Sur votre device Suite Et là On va sur Aide moi Michou Si il en a Il faut mettre silence Michou aussi Michou vous regarde Un peu mal à l'aise Ça va frérot ? Vous demande-t-il Euh Vous ne pouvez Plus parler A cause De votre anxiété sociale Suite Euh Et là on revient A auto stop Pourquoi ça ne marche jamais Jamais ça marche frérot Oh Qu'est-ce que j'ai fait ici Qui va pas ? Ah des espaces partout Faut coller Il faut coller ces calipages Sinon Sinon je vais jamais m'y retrouver Oh là là non Oh la catastrophe La catastrophe Euh Oh là là Ouais j'ai trouvé C'est bon Je vais faire comme ça alors Et là je colle Ok ok Faut bien que je colle Au moment où je l'écris Sinon c'est le bordel Voilà C'est bon C'est bon J'ai tout cassé frérot Mais ouais Ah bah bonne sociabilisation Agathe Amuse-toi bien Et n'oublie pas que Tu as du mal à parler aux gens Bois un maximum d'alcool Ne faites pas ça évidemment Vivez avec modération Ou avec la modération C'est comme vous voulez Hum hum Euh Oui Silence Silence Ça me fait La complexité de ces flèches là Euh Le silence Fan La photo avec Michou Qui amène sur Aide-moi Michou Qui amène sur là Et qui amène tous sur Aide-moi Michou Qui ramène à l'autostop Mais c'est pas le bon autostop Il faut Il faut effacer ça Oh l'angoisse Comment ça ? Ah oui parce que Bah oui Oh Oh L'angoisse du truc Mon dieu Mon dieu A quel point il faut que je prenne Les bons réflexes Dès le début Sinon c'est l'enfer Là je peux même pas le récréer Convenablement Oh Bon allez Hop Je le mets là alors Voilà Et ça Et ça 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 disparaît Ça ça disparaît Comment je te supprime toi Oh bordel l'angoisse Ça commence à me fatiguer Ça commence tout doucement Ça va me fatiguer Du coup maintenant que j'ai créé celui-là Et que machin Non je vais devoir ennuyer Calipage Calipage Comment je supprime J'essaie de faire moi-même Mais Calipage Comment je supprime Tu vois Un truc Il n'y a nulle part Comme une bonne interface devrait le faire C'est-à-dire une petite poubelle qui devrait être là Tu vois Ici il y aurait une petite poubelle Tu es dans le passage Puis tu vas dans histoire supprimée Ouais D'accord Ok merci Merci À toi hein Pas à ceux qui ont fait ce truc qui n'est pas du tout intuitif Après bon Je ne suis pas là Vous savez Ah oui passage Pas histoire Ah il faut que je comprenne ces trucs là Donc c'est quoi Passage C'est quand ça concerne un passage tout seul Ça c'est l'entièreté du truc C'est ça Et donc là il faut que j'enlève ça aussi Si je fais ça Ah C'est bon C'est bon C'est moi qui me suis trompé Bah non parce que c'était là non Enfin en tout cas c'est fait T'inquiète Petit KT C'est bon j'y suis Moi j'apprends J'apprends en pratiquant quoi Certains diront non Regardez les tutos Moi non moi je me jette Je me jette comme ça Quand j'étais petit pour m'apprendre à nager On m'a juste jeté dans l'eau en fait On m'a jeté dans l'eau comme ça dans la rivière Et j'étais Ah je me noie Je me noie Et j'étais Non tu te noies pas Non Et c'est comme ça que j'ai appris à nager Et depuis j'applique ça dans tous les domaines Je suis une éponge Eh Fluffy Oh mais non Il est entre les deux là Il vient se mettre à côté de moi Il me fixe Et là je l'ai regardé Et puis il est parti en courant Il est toujours en hésitation Euh Bah En fait c'est Avec nos codes humains On peut dire genre Qu'il boude Et qu'il est rancunier Et machin Et c'est mignon Mais en fait moi En essayant d'imaginer son petit cerveau Et le petit chat J'ai l'impression que c'est tellement plus grave Qu'il se dit Euh Je lui fais confiance Normalement c'est la personne qui prend soin de moi Il m'a torturé Enfin vous voyez Je suis sûr que c'est bien plus dramatique Dans sa tête de petit chat Du coup c'est ça qui me fait le coeur Quoi De présence humaine Et puis il va faire Bon En pire Alors Euh Fan Machin Voilà Le silence L'autostop Euh Voilà Le panobali La suite qui est là Le silence Ah non Non pas du tout Si je vais faire de l'autostop Et tout Et là en fait Après c'est Aide moi Michou Et là c'est Vous demandez A Michou De vous emmener A Bali Ah là c'est chaud frérot Je suis en pleine OPSP Ça aurait été Avec plaisir mais Là c'est mort T'as capté Voilà Euh Et là bah du coup Suite Autostop Et on est arrivé Ok On va essayer de faire un truc Qui ressemble plus ou moins Un un Le silence il est là Hop C'est plus ou moins compréhensible Comment elles vont les flèches Regardez moi déjà Cette belle histoire là C'est merveilleux C'est beau là Et l'autostop Vous tenez Nanani nanana Euh Et on va aller sur Euh Véhicule S'arrête Sans accent Allez hop Et là on va le mettre là Et là on va le mettre là À la hauteur de ça Ça je vais le monter là Voilà Je vais le monter en l'air Le monte en l'air Et voilà Et on a nos deux trucs là Sauf ici Où en fait On avait aussi Courir Courir Qui amène aussi À Vous partez Éclise dans la cache mobile Il va falloir préciser ça Mais en gros Euh Route On va mettre suite Cache mobile Ah j'oublie tout le temps Le premier Voilà Cache mobile Qui revient là Voilà Comme ça Comme ça Et là on a nos trois embranchements Pour la suite Euh En véhicule Le tuktuk tout seul Euh Le véhicule En autostop avec les digital nomads Et la cache mobile Avec Elise et son équipe Et voilà quoi Et là On va peut-être faire le début De l'interaction Avec Avec les autostoppeurs Ici peut-être Et puis j'irai 16h30 Ouais je Non je vais pas tarder Je dois quand même me préparer Est-ce que je dois partir aussi Et Et l'air de rien J'ai déjà eu une matinée Ce matin De boulot Et c'est vrai que Quand on fait du gaming C'est plus léger Mais là en après Je vais quand même faire Deux heures D'écriture là Ça fait combien de temps Ouais deux heures Deux heures de writing là Ça prend plus d'énergie Cérébrale Et puis je trouve que là On est arrivé à un nouveau point On est vraiment vers le voyage Du truc Et là on sait qu'en fait On a une route Peut-être choisir Peut-être dans les grandes lignes Ce qui va se passer Comme péripétie Jusqu'au bateau Et tout ça mène Au port Ou à croiser Arthur C'est où qu'on avait Si ça qui évague deux Machin C'est Au niveau des photos Et de l'autographe Machin Celle-là Celle-là Après Après fan Pourquoi Je sais que ça reste lisible Alors là J'ai l'impression qu'on prend Peu de place pour rien Est-ce qu'on peut faire Une sélection globale Oui Et remonter un peu J'essaie de bien ranger Voilà Sac et vac Ici Courir Berlin Voilà c'est top C'est top C'est top Ça n'a pas le sac et vac 2 Ils vont te coacher Pour que tu viennes le digital nomade Alors il faut voir Oui on peut On peut Quand même s'en sortir Je pense De s'affiltrer Malgré que T'aurais pas le truc Je sais pas Si on va directement Faire croire Ou si on peut rester Dans le flou Si on avoue tout Je sais pas Mais dans les grandes lignes On va noter Qu'est-ce qui se passerait là Qu'est-ce qui se passerait Dans le voyage En tuktuk tout seul Pour aller jusqu'au port Où y aurait Arthur Qu'est-ce qui nous arriverait Sur le chemin Et ensuite On sait que là Je vais décrire un peu Dans le truc Avec les digital nomades On comprend petit à petit Que c'est des coachs On décide ou non De s'affiltrer parmi eux Et pareil avec Elise Et ben On discute avec elle Enfin on discute avec eux Dans le truc Et elle nous renvoie Vers la piste d'Arthur Sachant que dans les deux autres Embranchements On le trouve par hasard Il y a un coach sportif Qui te suit en courant Pour te coacher Parce que je suis Ça pourrait être bien Parce que du coup On rencontrerait Dans chaque alternatif Peut-être un coach En fait alors Peut-être là On rencontre des digital nomades Et là Un coach sportif Dans les deux cas On trouve une piste Pour prendre le bateau Et là Elise Elle connait directement Arthur Et elle nous amène Chez lui quoi Pour avoir un accident Avec Arthur En étant distrait Par le coach sportif Ah ouais Ou alors Le fait qu'il nous court après En nous gueulant dessus Bah lui-même Va se faire renverser Par une voiture Ce qui fait qu'on fouille ses poches Et on trouve un Un ticket D'embarcation Pour le Voilà Pour le Pour l'Obradine Non mais il est musclé Tu vois C'est un coach sportif Il est juste sonné On peut croiser Marquem Mais c'est à dire Qu'on utilise vraiment Toutes nos cartes Dans l'introduction On a déjà eu Elise On va bientôt avoir Arthur L'histoire a même pas encore commencé On a déjà croisé Tous les personnages Intéressants Du PAF Mais on peut On peut Mais ouais Moi c'était pour avoir Des surprises quand même D'être content De pas Utiser toutes les cartes Sinon Ou alors oui Peut-être qu'il faut tous Les croiser Parce qu'après Ils prennent le bateau Avec nous Pour aller à Oui peut-être En fait c'est vrai Peut-être que si Ils sont censés avoir des gens A coacher là Il faut qu'ils aient pris Le bateau avec nous Ouais Ou ils sont là par hasard Parce que Cherf Georges Perrier Il peut être le Quistot sur l'île Il a été appelé comme ça Ou lui-même en fait Est un coach cuisine C'est vrai ça Il est quand même Un petit peu C'est le cuistot De l'Obradine Et qu'elle pourrait M'expliquer Ce qu'est Obradine S'il vous plaît Et bah c'est Un bateau C'est le bateau Sur lequel on va On va embarquer C'est le yacht d'Arthur Le coach sportif Il gueule dessus Et on se gueule dessus Mais pour arriver à quoi Qu'est-ce qu'on prendrait De ce coach A quoi il sert en fait Qu'on le croise Pour la suite de l'histoire Pour nous amener A un autre endroit Bon attendez Je vais déjà taper Ce que je sais Dans les autres trucs Donc Alors en gros Là on sait que Euh Euh On est Dans la cache mobile Avec Élise Lucet Elle nous donne Des infos supplémentaires Sur les coach Et Elle dit Qu'elle connait Le capitaine Du yacht Qui les emmène À Coachella Ah oui c'est ça Est-ce qu'on dit Que finalement Arthur Il conduit Enfin Il est Il est sur Enfin son bateau Son yacht C'est vraiment Le truc officiel Que vont prendre Tous les coachs Pour aller là-bas Ou est-ce que c'est En fait par hasard Qu'il est là Et il nous aide Et en fait Non c'est mieux Qu'il nous aide C'est pas logique Qu'il emmène les coachs Arthur Mais qu'elle connait Quelqu'un Qui peut Nous faire prendre La mer Les coachs Est-ce qu'ils sont déjà Là-bas Oui Mais Tu vois Il y en a Il y en a Qui font quand même Le trajet Il faut quand même Qu'ils y aillent Genre les digital nomads Par exemple Ouais non mais les digital nomads Sont juste perdus Et ils y vont Parce qu'ils travaillent Ouais parce qu'eux Ils sont nomads Ouais non c'est bon C'est bon T'as raison T'as raison T'as raison Un monde de fond vert Dans la cache mobile Evidemment Ce n'est que des coins de table Effectivement Il n'y a Aucun siège Que des coins de table Avec des ceintures de sécurité Elle nous donne des infos supplémentaires C'est juste pour se rappeler Que peut-être Le fait de prendre Cet embranchement là Fait qu'on a un truc en plus Et elle connait Quel gars qui peut Nous faire prendre la mer Car il est dans le paf Arthur Mais ça on le sait pas encore À ce moment là Ensuite là On rencontre Un groupe De Dredeux blancs Qui ont l'air D'être Des voyageurs Qui font le tour du monde Je vais mettre entre parenthèses Pour se rappeler Que c'est des notes Et que c'est pas Le texte fini Quoi là Faire le tour du monde Petit à petit On se rend compte Que c'est en fait Des digital nomades Car il parle De business en ligne C'est vrai que c'est Techniquement pas des coach En fait C'est des digital nomades C'est à dire qu'ils sont C'est des gens Qui apprécient les coachs Mais ils sont pas coach eux-mêmes Des fans De coach Mais pas coach eux-mêmes Mais ils veulent Les rejoindre Vous allez donc Au même endroit Et là On peut choisir Le leur demander Ce qu'ils savent Sur l'enlèvement De fluffy En mode bourrin Ou S'infiltrer Parmi eux En se faisant Également passer Pour un digital nomade Sakevac Numéro 2 Plus facile Voilà Euh Arrivé au port Vous croiserez par hasard Arthur Voir comment On lui demande De l'aide Et je vais mettre Ouvu la canne En kayak Quand même Donc ça Dans les grandes lignes C'est ce qui se passera Dans cet 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 embranchement là Et des lycées Notre maman Expliquant ce talent Pour l'investigation C'est notre maman Et elle Elle le sait Donc et le voyage En tuktuk Euh On se fait poursuivre Par un coach sportif Ah oui non Ça peut être bien Que le coach sportif On croit qu'il nous poursuit Pour nous faire du mal Mais en fait C'est parce qu'on fait mal Du tuktuk Et il sait pas Qu'on est celui Euh A qui on a enlevé Lui il nous a pas vu Sur internet Il y a un quiproquo Et je sais pas Ce que ça devient Mais après Voilà On croit Qu'il nous veut du mal Ça il a pas le temps On croit qu'il nous vaut du mal Parce que C'est un coach Mais en fait Il cherche Oui c'est ça Il fait arrêtez vous Arrêtez vous Et en fait Il veut juste nous dire Non mais tu vois En fait Quand tu bouges En fait ta jambe Il faut te tenir droit Sinon tu vas te Sinon tu vas te niquer le dos Sinon tu vas te niquer le dos Ici là Tu vois Au niveau des deltoïdes Il faut que tu Tu vois En fait Quand il nous rattrape Il nous explique Comment bien faire le tuktuk Mais est-ce que c'est un truc En mode vélo Un tuktuk Ou c'est un moteur Il y a des pédales là-dessus Il y avait des pédales Non C'est comme un vélo Ouais c'est une Michou C'est un vélo Ok Ouais ça va Il y a les deux Ok Donc ça marche On se poursuit par un coach sportif On croit qu'il nous a du mal Parce que c'est un coach Mais en fait Il cherche à nous rattraper Pour nous donner Des conseils Sur notre posture Pour bien faire du tuktuk Le fait Qu'il nous poursuive Nous fait aller vite Et on atta le port Où il y a Arthur Et vu la canne Allez voilà C'est bien ça On étoffera évidemment Ah mais parfait J'écoute en plus Pile maintenant J'ai confirmation De mon truc Donc c'est parfait Oui je lis Mes SMS sur ma montre Et quoi Qu'est-ce qu'il y a Je suis un startupper Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe En général C'est des petites motos Non mais oui Celui de Michou Je me rappelle C'était un genre de vélo Donc ça va Ça marche De toute façon Au pire on change On dit Voilà Il est sur un genre de vélo On peut changer plus haut Moi j'aime ce qui se passe là J'aime ce qui se passe Maintenant Je vais l'exporter Et je la mets sur Le Discord C'est ça Et je vous mets le Google Doc Aussi avec toutes nos notes Et puis je Je me taille Attendez Je vais dire au revoir A la team replay Qui a suivi cette deuxième session Merci la team replay D'avoir suivi Il fait bien clair ici D'avoir suivi Cette deuxième session D'écriture Pour cette histoire Dont nous sommes Où vous êtes Le Roro A la prochaine Pour la troisième session